YAHO BIDI BANCHE, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue Et on est donc sur une vidéo extreme manga, j'achète ou pas, 100% KANA Donc, pour cette vidéo, pourquoi elle n'était pas prévue ? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui où tu vois la vidéo, on est mardi, moi je la fais mis hier pour toi, donc lundi Et il faut savoir qu'en fait, vendredi dernier, je suis allée sur Bordeaux Et en fait, j'ai fait une journée shopping manga parce que je devais aussi aller me faire percer les deux premiers trous Pour ce côté, parce que le côté, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais je l'avais déjà percé C'était en janvier 2019, voilà, et donc depuis je n'ai jamais pris de temps et là je me suis dit, allons-y Et donc en faisant le magasin de manga, je vais forcément regarder s'il y a des extraits gratuits Et je vois deux extraits des éditions KANA que je n'avais pas encore testé Donc, voici la vidéo Ce qui est bien, c'est que j'ai regardé avant la vidéo le nombre de tomes, etc Donc je peux te dire un peu plus d'informations Par contre, pour tout ce qui est sous-catégorie, genre, machin, etc Je te mets tout à côté de moi Et je te mets aussi si l'auteur écrit autre chose ou quoi, mais voilà Donc on va commencer avec Walking Cat C'est une série qui sera terminée en 3 tomes Donc ça, c'est déjà cool Voilà Et en fait, ce que j'aime énormément déjà, c'est l'illustration qui est super belle Et je trouve l'idée géniale au niveau du choix Parce que quand on lit, en fait, ici, on a un résumé On suit les aventures de cet homme Et cet homme, en fait, on est en invasion zombie Il a égaré sa femme, il ne sait pas où elle est Et il essaie donc de survivre et de la retrouver Au tout début du manga, on va voir justement le chat et l'humain se croiser du regard Le chat va foncer vers une souris Et c'est là où on voit, en fait Alors, au tout début, on voit, du coup, des zombies 5 zombies L'humain, le chat Le chat, l'humain se regarde Il voit les zombies Le chat va foncer sur une souris La souris va se faire bouffer par un autre zombie Moi, on m'a toujours dit que les zombies ne bouffaient pas les animaux Est-ce qu'on aurait menti ? Voilà Toujours est-il, donc, après, l'humain va assassiner, du coup, les 3 Enfin, les 5 ou 6, je ne sais plus combien il y en a au total, du coup, de zombies Le chat et l'humain vont décider, du coup, de s'entraider Donc, après, on les suit tous les deux Se balader en ville Et essayer de trouver un endroit où dormir Parce que, justement, l'humain est fatigué Il paierait bien cher pour, en fait, pouvoir se poser dans un lit et dormir Et le chat va lui montrer une maison Une maison, en fait, qui n'est pas n'importe laquelle Parce que c'est celle où il vivait avant Et on va voir qu'il y a, donc, un habitant dans cette maison On découvre, du coup, comment le chat connaît cette maison, etc Et on va le revoir partir En fait, il faut savoir qu'on a la page sommaire Et que les chapitres, en fait, sont tout petits Donc, c'est ça qui est assez mignon C'est qu'en fait, on ne traîne pas Et juste après, on va le voir croiser Donc, des enfants, 3 enfants qui essayent de survivre, etc Donc, j'ai trouvé la façon de le faire Et l'histoire plutôt sympa, plutôt entraînante Après, je pense que ce n'est pas le genre de manga où il y a foule de conversations Parce que, justement, pour l'instant, il l'a amené à chaque fois à se balader Pour aller chercher sa femme Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant Vachement mignon Et puis, j'aime bien le fait qu'on suive aussi Un chat dans l'aventure zombie Et je trouve ça juste génial, en fait, comme concept Donc, j'ai sûr kiffé Et j'ai très, très hâte, donc, de lire la série Comme la série est en 3 tomes Je vais acheter le tome 1 quand il sortira Mais je ne ferai pas de présentation de tome 1 Parce qu'au 3 tomes, je fais directement une présentation à l'intégralité de la série En espérant que ça ne se termine pas trop tard Genre à décembre, ça me ferait bien chier de lire du Halloween-esque en décembre Voilà, toujours est-il On continue avec 5 secondes 4 words Dans ce manga, en fait, on suit les aventures de 3 enfants Que l'on voit sur les illustrations Alors, voilà Celui aux cheveux blancs et celui aux cheveux noirs sont des jumeaux La fille est donc leur meilleure copine d'enfance On découvre dès le départ, en fait, qu'ils se connaissent depuis toujours Et ça, je trouvais ça plutôt mignon En fait, il faut savoir que le jumeau aux cheveux noirs est né avant le jumeau aux cheveux blancs C'est celui aux cheveux blancs qui a tout Qui réussit à l'école, qui réussit sportivement, etc Et l'autre, pourtant, il est né Et c'est un peu le choix du titre Mais pas que Il est né 5 minutes avant son petit frère Donc celui aux cheveux blancs Et il passe son temps à lui dire Ouais, je suis arrivé 5 minutes avant toi Donc il est hors de question que je me fasse écraser par un gars qui est arrivé 5 minutes plus tard Donc ça, on nous pose vraiment les bases par rapport à la relation entre les 3 personnages On voit très clairement que la jeune fille et le garçon aux cheveux blancs ont de très bonnes notes Ils pourraient être dans un meilleur lycée Mais ne se voient pas tous les 3 en fait être séparés des deux autres Ça c'est plutôt mignon et ça permet vraiment de poser la base au niveau de leur relation Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'un jour, le jeune homme, donc celui aux cheveux noirs, va se balader en ville Et il va voir un voyant Le voyant lui propose de connaître son avenir Mais il va lui dire, écoute, j'ai un bracelet magique Il te permet d'aller, de voyager dans le temps temporairement, de voir ce qui se passe un petit peu dans le futur Et de revenir Malheureusement en fait, on ne peut pas contrôler ni le laps de temps, enfin la date à laquelle on arrive, etc. Ce qu'on va voir et autre Et au final, le garçon va juste se faire propulser 5 minutes plus tard Et 5 minutes plus tard, en fait, on a une invasion de statues de Bouddha Et tout le tralala C'est comme ça ce qui est écrit Yamato se retrouve ainsi projeté dans un avenir incroyable Où des statues de Bouddha sanguinaires sont en train de massacrer les humains Et voilà, donc ça, voilà pour ce qui est des grandes lignes Alors l'idée en fait d'invasion par des statues Bouddha peut être pas mal Le seul truc où j'ai eu du mal un petit peu C'est que les statues Bouddha ont un collier au niveau de la bouche Un peu le collier SM Donc déjà ça, ça m'a vachement refroidie, je dois t'avouer Voilà, je vais te montrer Alors après, j'y connais rien Peut être que les vrais statues ont ce genre de collier Mais ça m'étonnerait Donc voilà ce que j'ai vu Voilà en ce qui concerne Je te dirais très clairement que le passage en fait Juste où on pose les bases entre les personnages Et avant qu'on ait donc le voyant C'est bien parce que ça permet vraiment de comprendre la relation entre les 3 personnages Ce qui est chiant c'est que franchement tu te fais chier à écouter et à lire ça Très clairement L'invasion en soi, l'idée, moi sur le papier tu vois en lisant juste le résumé Avant de lire l'estrait j'ai été lire le résumé et voir le nombre de tomes Donc 7 tomes je trouve ça bien, c'est ni trop long ni trop court Mais je me suis fait clairement chier en lisant ça Après l'invasion des statues, ben c'est plutôt pas mal Mais donc du coup j'accroche pas au fait que les statues et le fameux collier là de SM Et je trouve en fait que c'est moche pour Kanan mais ça tombe mal Parce que certes là le manga normalement il est sorti tout début du mois de juin Mais il sort en même temps que Shibuya Hell Et Shibuya Hell ou Hill je sais pas comment il faut le dire Et ben est plutôt badass Et voilà, deux histoires dans le même genre à peu près Grosso modo, invasion de trucs improbables Qui détruit tout le monde, qui tue tout le monde Voilà c'est mal tombé je trouve Et puis franchement aussi la qualité de dessin J'ai pas des masses accrochées Honnêtement il y a certaines illustrations qui sont un peu bâclées Donc en fait j'ai eu vraiment l'impression d'avoir du... Alors c'est méchant et moche que je vais dire Mais c'est vraiment pour grossir les traits Qu'on soit d'accord Ben ça me fait penser au manga du coup des éditions Glena Que je t'ai présenté qui proposait un manga français La dernière vidéo il serait manga Et qu'on aurait pris un manga français au niveau qualité de dessin Mais supérieur tu vois Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Donc j'étais pas mal déçue Ça m'a pas spécialement plu Donc j'ai pas accroché le dessin J'ai pas accroché aux premières pages J'ai pas accroché non plus l'idée des statues Voilà J'ai vraiment accroché sur absolument rien J'ai trouvé ça beauf Le fait de partir dans le temps juste 5 minutes avant Ouais ça te permet vite fait d'aller sauver ton frère et ta meilleure copine Mais je sais pas Je sais pas accrocher tout simplement Donc ça qui est en 7 tomes Moi je passe mon tour et tant mieux parce que 7 tomes ça pique un peu Après je trouve que c'est le bon combo Et par contre Walking Cat qui est en 3 tomes Et à mon avis l'histoire a dû être écourtée Mais c'est pas grave Ça par contre ça m'intéresse vachement Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup dans ces deux titres Lequel te fait envie Celui qui te fait le moins envie Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de liker, commenter ou de partager la vidéo N'oublie pas de t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et normalement à partir de maintenant Tu as du coup mes réseaux sociaux d'afficher ici Donc plus d'excuses De pas avoir à cliquer sur la barre d'infos pour dérouler etc Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Même si tu es dans un monde d'invasion zombie Ou d'apocalypse Avec des statues bouddhas Bye